La Bible en un an, le 30 juin, le deuxième livre des rois, chapitre 18, verset 13, au chapitre 19, verset 37, le livre des psaumes, chapitre 148, verset 1 à 14, le livre des proverbes, chapitre 17, verset 23 et 24, l'épître de Paul au Galate, chapitre 5, verset 16 à 26. Deux rois, chapitre 18, la quatorzième année du roi Ézéchias, Sancherib, roi d'Assyrie, monta contre toutes les villes fortes de Juda et s'en empara. Ézéchias, roi de Juda, envoya dire au roi d'Assyrie à l'Akis, « J'ai commis une faute, éloigne-toi de moi. Ce que tu m'imposeras, je le supporterai. » Et le roi d'Assyrie imposa à Ézéchias, roi de Juda, 300 talents d'argent et 30 talents d'or. Ézéchias donna tout l'argent qui se trouvait dans la maison de l'Éternel et dans les trésors de la maison du roi. Ce fut alors qu'Ézéchias, roi de Juda, enleva, pour les livrer au roi d'Assyrie, les lames d'or dont il avait couvert les portes et les linteaux du temple de l'Éternel. Le roi d'Assyrie envoya de l'Akis à Jérusalem, vers le roi Ézéchias, Tartan, Rab-Saris et Rab-Chaké avec une puissante armée. Ils montèrent et ils arrivèrent à Jérusalem. Lorsqu'ils furent montés et arrivés, ils s'arrêtèrent à l'aqueduc de l'étang supérieur sur le chemin du champ du Foulon. Ils appelèrent le roi et Éliakim, fils de Hilkija, chef de la maison du roi, se rendit auprès d'eux avec Shebna, le secrétaire, et Joar, fils d'Azaf, l'archiviste. Rab-Chaké leur dit « Dites à Ézéchias, ainsi parle le grand roi, le roi d'Assyrie. Quelle est cette confiance sur laquelle tu t'appuies ? Tu as dit « Il faut pour la guerre de la prudence et de la force », mais ce ne sont que des paroles en l'air. En qui donc as-tu placé ta confiance pour t'être révolté contre moi ? Voici, tu l'as placé dans l'Égypte, tu as pris pour soutien ce roseau cassé qui pénètre et perce la main de quiconque s'appuie dessus, tel est Pharaon, roi d'Égypte, pour tous ceux qui se confient en lui. Peut-être me direz-vous, c'est en l'Éternel, notre Dieu, que nous nous confions. Mais n'est-ce pas lui dont Ézéchias a fait disparaître les hauts lieux et les hôtels en disant à Judas et à Jérusalem « Vous vous prosternerez devant cet hôtel à Jérusalem ? » Maintenant, fais une convention avec mon maître, le roi d'Assyrie, et je te donnerai deux mille chevaux si tu peux fournir des cavaliers pour les monter. « Comment repousserais-tu un seul chef d'entre les moindres serviteurs de mon maître ? Tu mets ta confiance dans l'Égypte pour les chars et pour les cavaliers. D'ailleurs, est-ce sans la volonté de l'Éternel que je suis monté contre ce lieu pour le détruire ? L'Éternel m'a dit « Monte contre ce pays et détruis-le ! » Éliakim, fils de Ilkija, Chebna et Joar, dirent à Rabshake « Parle à tes serviteurs en araméen, car nous le comprenons, et ne nous parle pas en langue judaïque, aux oreilles du peuple qui est sur la muraille. » Rabshake leur répondit « Est-ce à ton maître et à toi que mon maître m'a envoyé dire ces paroles ? N'est-ce pas à ces hommes assis sur la muraille pour manger leurs excréments et pour boire leur urine avec vous ? » Alors Rabshake, s'étant avancé, cria à haute voix en langue judaïque et dit « Écoutez la parole du grand roi, du roi d'Assyrie. Ainsi parle le roi. Qu'Ézéchias ne vous abuse point, car il ne pourra vous délivrer de ma main. Qu'Ézéchias ne vous amène point à vous confier en l'Éternel, en disant l'Éternel nous délivrera, et cette ville ne sera pas livrée entre les mains du roi d'Assyrie. N'écoutez point, Ézéchias, car ainsi parle le roi d'Assyrie. Faites la paix avec moi, rendez-vous à moi, et chacun de vous mangera de sa vigne et de son figuier, et chacun boira de l'eau de sa citerne, jusqu'à ce que je vienne et que je vous emmène dans un pays comme le vôtre, dans un pays de blé et de vin, un pays de pain et de vignes, un pays d'oliviers à huile et de miel, et vous vivrez et vous ne mourrez point. N'écoutez donc point, Ézéchias, car il pourrait vous séduire en disant, l'Éternel nous délivrera. Les dieux des nations ont-ils délivré chacun son pays de la main du roi d'Assyrie ? Où sont les dieux de Hamath et d'Arpad ? Où sont les dieux de Sépharvaïm, d'Ena et d'Ivva ? Ont-ils délivré sa Marie de ma main ? Parmi tous les dieux de ces pays, quels sont ceux qui ont délivré leur pays de ma main pour que l'Éternel délivre Jérusalem de ma main ? Le peuple se tut et ne lui répondit pas un mot. Car le roi avait donné cet ordre, vous ne lui répondrez pas. Et Eliakim, fils de Ilkija, chef de la maison du roi, Shemna, le secrétaire, et Joar, fils d'Azaf, l'archiviste, vinrent auprès d'Ézéchias, les vêtements déchirés, et lui rapportèrent les paroles de Rabshake. Deux rois, chapitre 19. Lorsque le roi Ézéchias eut entendu cela, il déchira ses vêtements, se couvrit d'un sac, et alla dans la maison de l'Éternel. Il envoya Eliakim, chef de la maison du roi, Shemna, le secrétaire, et les plus anciens des sacrificateurs, couverts de Sac, vers Ésaïe, le prophète, fils d'Amot. Et ils lui dirent, ainsi parle Ézéchias, ce jour est un jour d'angoisse, de châtiment et d'opprobre, car les enfants sont prêts de sortir du sein maternel, et il n'y a point de force pour l'enfantement. Peut-être l'Éternel, ton Dieu, a-t-il entendu toutes les paroles de Rabshake, que le roi d'Assyrie, son maître, a envoyé pour insulter au Dieu vivant, et peut-être l'Éternel, ton Dieu, exercera-t-il ces châtiments à cause des paroles qu'il a entendues ? Fais donc monter une prière pour le reste qui subsiste encore. Les serviteurs du roi Ézéchias allèrent donc auprès d'Ésaïe, et Ésaïe leur dit, « Voici ce que vous direz à votre maître. Ainsi parle l'Éternel. Ne t'effraye point des paroles que tu as entendues et par lesquelles m'ont outragé les serviteurs du roi d'Assyrie. Je vais mettre en lui un esprit tel que, sur une nouvelle qu'il recevra, il retournera dans son pays, et je le ferai tomber par l'épée dans son pays. » Rabshake, s'étant retiré, trouva le roi d'Assyrie qui attaquait Libna, car il avait appris son départ de l'Akis. Alors le roi d'Assyrie reçut une nouvelle au sujet de Tiraka, roi d'Éthiopie. On lui dit, « Voici, il s'est mis en marche pour te faire la guerre. » Et le roi d'Assyrie envoya de nouveau des messagers à Ézéchias en disant, « Vous parlerez ainsi à Ézéchias, roi de Juda, que ton Dieu, auquel tu te confies, ne t'abuse point en disant, Jérusalem ne sera pas livré entre les mains du roi d'Assyrie. Voici, tu as appris ce qu'ont fait les rois d'Assyrie à tous les pays et comment ils les ont détruits. Et toi, tu serais délivré. Les dieux des nations que mes pères ont détruites, les ont-ils délivrés ? Gozan, Charan, Rétsef et les fils d'Éden qui sont à Telassar ? Où sont le roi de Hamath, le roi d'Arpad et le roi de la ville de Sépharvaim, d'Ena et d'Ivva ? » Ézéchias prit la lettre de la main des messagers et la lut. Puis il monta à la maison de l'Éternel et la déploya devant l'Éternel, à qui il adressa cette prière, « Éternel, Dieu d'Israël, assis sur les chérubins, c'est toi qui es le seul Dieu de tous les royaumes de la terre, c'est toi qui as fait les cieux et la terre. Éternel, incline ton oreille et écoute. Éternel, ouvre tes yeux et regarde. Entends les paroles de Saint-Cherib qui a envoyé Rabshake pour insulter aux dieux vivants. Il est vrai, ô Éternel, que les rois d'Assyrie ont détruit les nations et ravagé leur pays, et qu'ils ont jeté leur dieu dans le feu. Mais ce n'était point des dieux, c'était des ouvrages de main d'homme, du bois et de la pierre, et ils les ont anéantis. Maintenant, Éternel, notre Dieu, délivre-nous de la main de Saint-Cherib et que tous les royaumes de la terre sachent que toi seul es Dieu, ô Éternel. Alors Ésaïe, fils d'Amotz, envoya dire à Ézéchias, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'ai entendu la prière que tu m'as adressée au sujet de Saint-Cherib, roi d'Assyrie. Voici la parole que l'Éternel a prononcée contre lui. » Elle te méprise. Elle se moque de toi, la Vierge, fille de Sion. Elle hoche la tête après toi, la fille de Jérusalem. Qui as-tu insulté et outragé ? Contre qui as-tu élevé la voix ? Tu as porté tes yeux en haut sur le sein d'Israël. Par tes messagers, tu as insulté le Seigneur et tu as dit, avec la multitude de mes chars, j'ai gravi le sommet des montagnes, les extrémités du Liban. Je couperai les plus élevés de ces cèdres, les plus beaux de ces cyprès, et j'atteindrai sa dernière cime, sa forêt semblable à un verger. J'ai creusé et j'ai bu des eaux étrangères, et je tarirai avec la plante de mes pieds tous les fleuves de l'Égypte. N'as-tu pas appris que j'ai préparé ces choses de loin, et que je les ai résolues dès les temps anciens ? Maintenant j'ai permis qu'elles s'accomplissent, et que tu réduisses des villes fortes en monçons de ruines. Leurs habitants sont impuissants, épouvantés et confus. Ils sont comme l'herbe des champs et la tendre verdure, comme le gazon des toits et le blé qui sèche avant la formation de sa tige. Mais je sais quand tu t'assieds, quand tu sors et quand tu entres, et quand tu es furieux contre moi. Parce que tu es furieux contre moi, et que ton arrogance est montée à mes oreilles, je mettrai ma bouche à tes narines et mon mors entre tes lèvres, et je te ferai retourner par le chemin par lequel tu es venu. Que ceci soit un signe pour toi. On a mangé une année le produit du grain tombé, et une seconde année ceux qui croient de soi-même. Mais la troisième année, vous sèmerez, vous moissonnerez, vous planterez des vignes, et vous en mangerez le fruit. Ce qui aura été sauvé de la maison de Judas, ce qui sera resté poussera encore des racines par-dessous et portera du fruit par-dessus. Car de Jérusalem il sortira un reste, et de la montagne de Sion des réchappés. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel désarmé. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel sur le roi d'Assyrie. « Il n'entrera point dans cette ville, il n'y lancera point de traits, il ne lui présentera point de bouclier, et il n'élèvera point de retranchement contre elle. Il s'en retournera par le chemin par lequel il est venu, et il n'entrera point dans cette ville, dit l'Éternel. Je protégerai cette ville pour la sauver, à cause de moi et à cause de David, mon serviteur. Cette nuit-là, l'ange de l'Éternel sortit et frappa dans le camp des Assyriens cent quatre-vingt-cinq mille hommes. Et quand on se leva le matin, voici, c'étaient tous des corps morts. Alors Sanchérib, roi d'Assyrie, leva son camp, partit et s'en retourna, et il resta à Ninive. Or, comme il était prosterné dans la maison de Nisroch, son dieu, Adramélech et Charetser, ses fils, le frappèrent avec l'épée et s'enfuirent au pays d'Ararath. Et Ezahadon, son fils, régna à sa place. » Psaume 148 Louez l'Éternel. Louez l'Éternel, Dieu des cieux. Louez-le dans les lieux élevés. Louez-le, vous, tous ses anges. Louez-le, vous, toutes ses armées. Louez-le, soleil et lune. Louez-le, vous, toutes étoiles lumineuses. Louez-le, cieux des cieux. Et vous, ô qui êtes au-dessus des cieux. Qu'il loue le nom de l'Éternel, car il a commandé et ils ont été créés. Il les a fermés pour toujours et à perpétuité. Il a donné des lois et il ne les violera point. Louez l'Éternel du bas de la terre, monstres marins et vous, tous, abîmes, feu et grêle, neige et brouillard, vents impétueux qui exécutaient ses ordres, montagnes et toutes les collines, arbres fruitiers et tous les cèdres, animaux et tout le bétail, reptiles et oiseaux ailés, rois de la terre et tous les peuples, princes et tous les juges de la terre, jeunes hommes et jeunes filles, vieillards et enfants. Qu'il loue le nom de l'Éternel, car son nom seul est élevé. Sa majesté est au-dessus de la terre et des cieux. Il a relevé la force de son peuple, sujet de louange pour tous ses fidèles, pour les enfants d'Israël, du peuple qui est près de lui. Louez l'Éternel. Livre des Proverbes, chapitre 17 Le méchant accepte en secret des présents pour pervertir les voies de la justice. La sagesse est en face de l'homme intelligent, mais les yeux de l'insensé sont à l'extrémité de la terre. L'Épitre de Paul aux Galates, chapitre 5 Je dis donc, marchez selon l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit, et l'Esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'irriteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant en vie les uns aux autres.